Musique Bonsoir, nous sommes en direct du théâtre Georges Brincens de Villemomble. Je suis avec des enfants qui vont jouer de la musique pour nous. Et surtout à ma droite, à ma gauche, c'est la présidente de l'OFJT, Orchestre français des jeunes talents, Chakian. Chakian, bonsoir. Bonsoir Camille, au plaisir de vous recevoir aujourd'hui en direct ici au théâtre de Villemomble. Et j'ai toujours le plus grand plaisir de vous présenter Gérard Gagnécia que vous connaissez dans le reportage précédent. Voilà mon partenaire de l'occasion des jeunes talents. Et je lui laisse les paroles pour vous présenter un peu ce que c'est ce soir. Bonsoir Camille, bonsoir Chak, ravie de vous accueillir à l'occasion de ce sixième volet d'Opus Balade. Nous sommes très bien entourés avec notamment des prodiges de l'émission de France 2 qui se sont distingués en 2018-2019. Également des artistes confirmés que l'on a remarqués notamment au concours des clés d'or cette année avec Aristotélis qui nous vient directement d'Athènes. Voilà qui a décroché la clé d'or dans la plus haute catégorie. Également André que l'on a repéré en Chine cette année au mois d'octobre. Nous étions avec la délégation de l'OFJT, l'Orchestre français des jeunes talents et qui est partenaire donc des clés d'or. Et sur les 280 ou 290 candidats, nous avons sélectionné entre autres dans la catégorie piano. André qui est ici présent ce soir, seront également présents Léa, Léa Linn qui est une habituée des Opus Balade et bien évidemment Angelina. Bonsoir Angelina. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez aujourd'hui ? Tout d'abord beaucoup de reconnaissance pour la génialissime idée de créer l'Opus Balade car pendant le confinement nous ne pouvions exercer notre passion, le piano. Merci beaucoup à Gérard Ganassia donc. Et comme ça c'est beaucoup de joie et beaucoup d'honneur d'être ici, juste après le confinement, jouer, retrouver la musique, la passion et devant un public. Merci. Merci Angelina. Et toi alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Léa Costard. Léa, bonsoir. Pour toi c'est une première alors ? Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. Un peu de trac, pas du tout ? Pas du tout, non. Pas du tout, non. Non. On va voir ça tout à l'heure. J'ai déjà été plus stressée que ça. Eh bien bon succès alors. Alors maintenant je me tourne vers cette demoiselle, comment tu t'appelles ? Ligne. Ligne. Alors Ligne, tu as quel âge ? J'ai 12 ans. T'as 12 ans. Eh bien qu'est-ce que tu ressens ce soir ? Bah je suis contente de jouer ici. Bah je suis contente de jouer ici et... Oui. Un peu de trac, pas du tout ? Un petit peu mais... Un petit peu. Oui. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Merci beaucoup. André, t'as quel âge ? J'ai 12 ans. T'as 12 ans, t'es peut-être le plus âgé des enfants ? Sûrement. Alors qu'est-ce que toi tu ressens ? Alors je suis très ravi d'être là ce soir parce que j'ai participé à l'Opus Ballad numéro 3 durant le confinement. Et maintenant ça fait du bien de voir du public en vrai et de jouer devant eux. Et donc toujours merci beaucoup à Gérard Gagnaccia de nous avoir invités à cet événement exceptionnel. Je m'appelle Aristoteles Papadimitriou et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour jouer pour l'Opus Ballad. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Il a dit qu'il est très content d'être là ce soir pour jouer devant le public. Et merci beaucoup pour Gérard Gagnaccia de l'offrir cette opportunité pour l'Opus Ballad. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 dans la catégorie des moins de 10 ans sélectionnée, Léa Costard, qui va donc vous interpréter ce soir un extrait de Children's Corner de Debussy, suivi de la verse du Tichia de Chopin. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Léa Costard. Applaudissements. 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 Bravo Léa. Et j'ai donc le plaisir de te remettre officiellement le diplôme que tu as reçu, donc, de la part du jury, de la part des clés d'or, tout simplement lauréate clé d'or, Léa Costard, avec évidemment le trophée. Applaudissements. Bravo Léa. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci d'une heureuseuse. C'est important, effectivement, vous l'avez compris, de les encourager par vos applaudissements à neuf ans, même si ce n'est pas la première fois que ses enfants se produisent sur scène, c'est toujours, quand même, un moment assez émouvant, un moment d'émotions, donc voilà, je vous remercie par avance en tous les cas de les encourager. Alors, la seconde intervenante que je vais vous proposer à présent, j'ai envie de dire qu'elle est un petit peu la mascotte d'Opus Balade, puisqu'elle revient, je crois, pour la quatrième fois, elle est sollicitée par vos chers publics et elle s'est distinguée également au concours des clés d'or deux années de suite. Elle a remporté des premiers prix dans différents concours, pas uniquement en France, mais en Europe, et là, elle vient d'être sélectionnée, tenez-vous bien, par le concours des jeunes talents dirigé par la grande Marta Argerich. Marta Argerich, c'est une pianiste qui a aujourd'hui 79 ans, mais on peut dire que pendant les 50 dernières années, et encore aujourd'hui actuellement, elle est considérée comme la plus grande pianiste actuelle au monde. Donc voilà, Angelina Natal, que je vous présente à présent, vient d'être sélectionnée pour cette finale qui aura lieu dans trois semaines. Elle va me proposer une partie de son programme, qui comporte les jeux d'eau de Maurice Rabel, ainsi que l'étude révolutionnaire de Chopin. Alors, elle a été nommée la ballerine du piano français, parce que vous allez voir, quand elle joue, elle danse. Et des journalistes se sont amusés à la gratifier de ce surnom, ballerine du piano français. Je vous propose à présent, chers publics, d'accueillir Ophirina Nettel. Applaudissements Maciniani Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? ... 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 prêts aux plus jeunes spectateurs quelle est la valeur et la puissance émotionnelle du cinéma, de découvrir ce film sublime, Cinéma Paradiso, accompagné par la musique de Ennio Morricone. Puis également La France, qui est à l'honneur, avec ce compositeur, que ce soit les films d'Henri Verneuil, Dijf Boisset, Polanski également, avec Frantic. Et même, alors là on passe aussi du côté des Etats-Unis, avec Quentin Tarantino, puisqu'il a signé la musique de Kill Bill. Oui, que je tiens pour le meilleur film, le diptyque, le meilleur film de Quentin Tarantino. Alors c'est une musique, évidemment, qui est très mélodieuse et symphonique, totalement cinématographique, et comme disait un autre cinéaste, très, très, un peu louche. C'est vrai qu'avec lui, on a l'impression d'écouter des images et de voir des sons. Et c'est ce qui fait justement la valeur ajoutée d'un compositeur qui est, dont la musique n'est pas un supplément au film, mais qui fait partie véritablement intégrante de l'histoire du film et de sa puissance narrative et émotionnelle. Bon, alors, pour l'actualité du cinéma, Laurent, nous avons beaucoup parlé de François Ozon ces derniers jours. Qu'est-ce que tu vas nous conseiller ? Alors François Ozon, qui a été le cinéaste français, qui a été sélectionné pour Cannes 2020, avec le fameux label Cannes 2020, puisque le festival n'a pas eu lieu, mais le label existe toujours. Et son dernier film est sorti avant-hier, donc le 14 juillet, Été 85, qui, comme son nom l'indique, donc se situe dans la Normandie des années, des années Vinyles, des années Waltman, des années Minitel. Eh bien, c'est une histoire d'amitié passionnée entre deux jeunes adolescents, qui a 16 ans et un autre qui a 18 ans, joué par Félix Fèvre et Benjamin Voisin, qui a été formé donc au cours Florent, avec aussi Valérie Abrelli-Teneschi. Et cette histoire d'amitié va vite se transformer en une histoire sentimentale beaucoup plus insistante, avec tout ce que ça peut entraîner dans la France des années 80, on est quand même 27 ans avant le mariage pour tous. Mais au-delà de cette chronique sentimentale, c'est surtout une réflexion sur le désir, une réflexion sur le dépassement de soi, une réflexion aussi sur la pérennité des sentiments par rapport au côté éphémère et instantané du plaisir, de l'illusion et de l'hédonisme. Et puis aussi une réflexion sur la mort, sur la manipulation, sur la fascination. Et encore une fois, François Rousseau, qui fait véritablement partie des grands hôtels du cinéma français, n'a pas son pareil pour écrire un scénario, pour filmer le moindre détail, pour permettre au spectateur d'imaginer la vie quotidienne d'un de ses secondes rôles avec seulement 2-3 images, 2-3 gestes. Et puis surtout, ce sens des enchaînements, de la voix off, des dialogues, du rythme, c'est absolument fascinant. C'est un film qui, à mon avis, il va beaucoup faire parler de lui. Il est sorti donc déjà depuis 2 jours et je pense que ça va être l'un des grands succès français de l'été. Alors il faut savoir quand même que François Ozon, à qui on doit France, qui est pour moi son plus beau film, 8 femmes, potiches, grâce à Dieu, il y a 2 ans, est actuellement en tournage puisqu'il est très très prolix. Il est en train de tourner avec Sophie Larson qui lui a enfin dit oui après 4 refus. un film qui est adapté donc du récit d'Emmanuel Bernheim, « Tout s'est bien passé » où l'auteur raconte comment elle a accompagné vers la mort son père qui était très gravement atteint d'un mal incurable et le futur sera vraisemblablement donc l'année prochaine. On l'attend aussi avec impatience. En tout cas, merci Laurent pour toutes ces précisions. Vous nous donnez envie effectivement de suivre cette actualité. Merci de nous rendre visite pour chaque opus balade. Le public, je sais, est très friand de cette actualité. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle actualité du 7e art. Et je termine juste en disant qu'il faut profiter de l'été également pour les ressortis, les films remasterisés qui ressortent donc en salle à Paris, à les festivals, David Lynch, Woody Allen, et plein d'autres cinéastes et c'est le moment de les redécouvrir. Rien ne vaut le plaisir partagé de la découverte ou de la redécouverte d'un film dans la communion d'une salle de cinéma. Vous verrez, c'est extraordinaire. On applaudit Laurent. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, nous étions en pleine élection municipale et nous avons eu le privilège d'assister dimanche au premier conseil municipal du nouveau maire de Ville-Monde, M. Jean-Michel, plutôt que je vais avoir le plaisir d'inviter à me rejoindre sur scène avec son adjointe à la culture, Mme Isabelle Haig. Si vous voulez bien les applaudir. C'est toujours un plaisir, en fait, que depuis des années, vous puissiez nous présenter, que vous avez évoqué le mot prodige, véritablement des prodiges. Je me permets, bonsoir à toutes et à tous, de vous indiquer que, avec nous ce soir, sont présents dans la salle, de mes adjoints également de mon équipe, Mme Anne Lecoeur aux affaires sociales et M. Lausse Ndioukia au sport. Comme vous l'avez souligné, on peut faire musique et sport, en tous les cas être mélomane et soutenir nos sportifs. Oui, on parlait de Taekwondo tout à l'heure, des petites lignes, justement. On est exactement l'exemple. Et également, comme conseiller municipaux, Mme Séti Lefebvre, M. Hubert Haddad, qui est, je le sais aussi, effectivement particulièrement fidèle à l'Opus Balade. Quelques mots, puisque vous évoquez justement un moment démocratique qui a conservé notre ville. En effet, il y a eu une... Comment dire ? Alors, il y a des termes qui sont très délicueux et... C'est toujours très gênant, justement. On va les évoquer. Il y a eu une bataille électorale. Ce qui nous a importés surtout, et je crois qu'il y a une majorité de l'immunité qui nous ont soutenus dans cette œuvre, c'était précisément de proposer un programme, un projet que nous allons nous attacher justement à mettre en œuvre dans les six ans qui viennent et notamment au travers de la culture. C'est-à-dire que c'est un sujet et avec ma collègue Isabelle Heck qui va se saisir désormais de cette délégation pour les six ans qui viennent, nous envisageons, alors, sur des priorités que nous avions évoquées dans notre programme politique, le métier de ville, l'urbanisme galopant qui commence à faire perdre un petit peu l'âme de ce que pouvait être vie de monde, mais aussi des sujets de sérénité pour nous tous dans notre vie quotidienne ou tout simplement la bonne tenue des finances publiques, il y a également la culture. Isabelle connaît cette anecdote, je la cite souvent. il ne faut pas oublier que la culture est absolument essentielle, quoi que nous entreprenions et même dans des conditions particulièrement difficiles. On a évoqué le Covid-19 et le confinement, déconfinement qu'on a tous vécu. On peut évoquer également les manœurs qui nous ont frappés ces dernières années au travers du terrorisme. Mais il apparaît que dans une action politique, il faut quand même penser à la culture. Winston Churchill, lors de l'élaboration d'un budget pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu'il était Premier ministre britannique, avait une réponse au ministre de la Culture, enfin, secrétaire d'État de la Culture britannique de l'époque. Ce dernier avait dit au Premier ministre, ce Premier ministre, pour l'effort de guerre, il faudrait peut-être réduire le budget de la culture. Winston Churchill lui avait répondu « Mais si nous faisons ça, pourquoi nous battons-nous alors ? » C'est notre modèle de société, c'est notre humanité qui importe au travers de la culture. J'ai évoqué le confinement, mais je remercierai très sincèrement Gérard parce qu'il s'est attaché au travers des réseaux sociaux à quasi-quotidiennement soit nous régaler, soit nous faire partager, que ce soit lui au piano ou que ce soit de ses élèves, jusqu'à monter une formation à distance de différents artistes. Donc je suivais ça assidûment et j'imagine que vous aussi, lors du confinement, vous avez écouté ou réécouté de la musique et ça nous était absolument nécessaire dans ces moments de solitude. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais que vous partagez ce soir, notre envie et puis notre détermination, précisément, à soutenir les clés d'or. Je ne vous crois pas qu'on nous dit 30 ans, ce n'est pas possible. ça passe très vite mais l'année prochaine, nous fêtons les 30 ans des clés d'or. Eh bien, alors dans ces conditions, nous sommes là en tous les cas. Merci à vous, merci très sincèrement. En tous les cas, je suis ravi et honoré que vous vous concentriez l'une de vos premières sorties, finalement, à Opus Balade, depuis que vous êtes père, on est bien d'accord. Et je sais que vous êtes un fidèle des clés d'or, vous nous suivez chaque année, vous êtes présents, je suis toujours très touché parce que vous assistez du début à la fin au galat des clés d'or depuis de nombreuses années et c'est toujours un plaisir de voir des élus qui viennent nous soutenir quand même dans une démarche qui est légitime et qu'on a besoin d'encouragement. Alors justement, je me tourne vers vous, Isabelle, c'est une grande première, je crois, cette nomination. Je ne pouvais pas rêver de meilleurs bisutages. Attendez, frère. Je suis très heureuse de m'enrichir musicalement et franchement, je vous remercie de cette initiative, cette fabuleuse initiative qui nous fait découvrir des jeunes talents d'aujourd'hui qui sont les prodigies de demain. Vous l'avez compris. Franchement, merci pour ce bisoutage. Écoutez, vous nous envoyez un avis. Donc, nous espérons effectivement que vous allez continuer à nous soutenir, à nous suivre dans cette démarche parce que, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous, artistes, on a été très frustrés de ne pas pouvoir se produire depuis déjà 4 mois maintenant en public. Nous faisons ce soir pour la première fois. Donc, nous espérons dès la rentrée de multiplier ces occasions de venir retrouver le public qui n'attend que ça finalement parce qu'il faut que la culture, et vous êtes d'accord avec moi, après le déconfinement, après que nous parlions de Covid-19, que la culture prenne un essor particulier, pas seulement rapidement, mais dans toutes les villes de France, je crois que c'est capital. vous pourrez compter sur nous. Merci infiniment, merci de votre message. Nous vous souhaitons une totale réussite, une belle réussite dans votre mandature pour les 6 années à venir. Merci. Merci de vous répondre. Applaudissements Alors, nous allons retrouver nos musiciens avec le lauréat piano du niveau excellent, c'est-à-dire la catégorie reine de notre concours. Il s'est distingué il y a 3 semaines pour le concours de Paris. Alors, c'était un concours, je vous le disais tout à l'heure, organisé par des vidéos que nous envoyaient les candidats et donc sur de très très nombreuses participations et de nombreuses vidéos, nous l'avons retenu. Il vient d'Athènes, il s'appelle Aristotélis, papa Dimitriou, c'est un fabuleux pianiste, il a 27 ans, il a déjà une carrière derrière lui, il a des projets encore de concours, mais il se produit dans de nombreux pays en France, à Athènes, en Grèce, évidemment, mais dans toute l'Europe. Nous allons l'accueillir, qui va nous jouer pour vous ce soir, le premier nocturne de Chocbat. Aristotélis, Abadouit Clive ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Ce rôle de Carmen, ce n'était pas habituel ? Un rôle masculin de Carmen ? C'est sûr que l'année dernière, le trompettiste Guy Touvron m'a demandé de faire Carmen lors de différents festivals. Ensuite, j'ai voulu continuer à faire cette production de Carmen avec d'autres chanteurs de la nouvelle génération, dont Yoann Piazza, et puis là, mon agent m'a proposé de faire le rôle de Carmen à Londres en version masculine. Alors j'ai dit oui. Après, je vais faire le rôle du pharaon, Akhenaten, de Philippe Glace. Donc mon année 2021 va être très chargée dans des originalités. J'espère que nous aurons des enregistrements de ces productions. J'espère bien, j'espère. On se retrouve pour ces belles productions. En attendant, je demande à Candice, votre lauréate, de nous rejoindre pour un air d'Offenbach, la barcarole d'Offenbach. Et pour terminer, le fameux tuyau des chats de Rossini. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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